Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de première de spécialité SVT. Alors pour ce cours, on va s'intéresser, donc toujours avec la majorité des documents quand c'est pas précisé qui viennent du livre, on va s'intéresser à la réaction inflammatoire et plus précisément à la phagocytose. Et dans un deuxième temps, on verra comment fonctionne la majorité des médicaments que vous prenez pour justement limiter la douleur quand vous êtes malade, limiter la fièvre, etc. Alors donc dans ce cours, dans cette vidéo que je vous poste aujourd'hui, on va carrément attaquer trois parties, c'est-à-dire regarder la réaction inflammatoire, ce qui se passe au moment où certaines cellules reconnaissent et comment est-ce qu'elles reconnaissent et détruisent des micro-organismes. Et après on regarde le fonctionnement de certains médicaments, les trois plus classiques, on va dire que c'est tout ce qui est ubuprofène, paracétamol et aspirine. Alors, premièrement, je vous donne un certain nombre de documents, vous avez un document d'introduction, quand vous faites un panari, c'est-à-dire que vous avez une espèce de petite infection au niveau du doigt, vous avez donc une photo normale, on voit bien le doigt qui est attaqué, et ici vous avez aussi une thermographie qui est réalisée, où on voit les différences de température au niveau de la main et au niveau du panari ici, et là vous avez une personne qui ouvre gentiment la bouche, qui est donc atteint d'une pharyngite, et on voit donc effectivement que c'est un petit peu rouge ici. Donc en fait, finalement, le premier truc à se dire, c'est lorsque l'on a une réaction inflammatoire en cours, il y a toujours quatre éléments qui arrivent, qui sont toujours présents, ce sont des signes de l'inflammation, c'est-à-dire qu'on voit toujours des rougeurs, la formation d'un oedème, une sensation douloureuse et un petit peu de chaleur. Et en fait, ce que je vous demande, moi, dans cet exercice, c'est d'essayer de me justifier pourquoi est-ce qu'on a ces quatre signes-là qui apparaissent. Alors, vous avez un premier document qui est composé de trois photos, avec une partie où vous avez un tissu au niveau de la peau qui est sain, où il n'y a aucune contamination, aucune infection, et à droite, vous avez un tissu qui a été lésé, et on voit, et puis vous pouvez voir dessus, des éléments indicateurs d'une réaction inflammatoire. Ensuite, vous avez un deuxième document qui vous montre différents globules blancs qui sont mis en jeu lors de la réaction inflammatoire, avec ici un mastocyte qui est très très riche en granules violettes, qui sont en fait des granules contenant des histamines et aussi des interleukines. Là, vous avez un globule blanc qui, lui, circule dans le sang et dans la lymphe, qui s'appelle un granulocyte, donc il y a quelques granules contenant aussi des éléments chimiques. Et là, vous avez un gros pépère, c'est un macrophage qui est présent, donc lui, il est beaucoup plus gros que les autres. C'est un macrophage, et il faut savoir que les macrophages sont disséminés un peu dans les tissus, et vous avez un précurseur du macrophage qui s'appelle le monocyte, lui, peut circuler dans le sang, c'est-à-dire que le monocyte est dans le sang, et lorsque, dans certaines situations, ces monocytes peuvent sortir du sang, et une fois qu'ils sont sortis du sang, ils vont se différencier et devenir un macrophage comme celui-ci. Ensuite, je vous ai mis trois petites définitions pour trois molécules différentes. Prostaglandine, une molécule libérée par les tissus abîmés lors d'une infection. Ces molécules ont tendance à stimuler certains neurones qu'on appelle nocicepteurs, noci, comme nocifs, donc je vous laisse deviner à quoi ça fait référence. Ensuite, vous avez les interleukines, qui sont des molécules qui sont libérées par les globules blancs, qui vont activer d'autres globules blancs, et les globules blancs activés vont alors se diriger vers la source de la sécrétion d'interleukines, en suivant un gradient de concentration. En gros, ils vont aller vers les endroits de plus en plus concentrés en interleukines. Et puis, vous avez les histamines, qui sont des molécules qui permettent de rendre plus perméables les jonctions entre deux cellules de l'endothélium, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins. Après, pour dernier document, document 4, vous avez deux photos différentes. Une photo, vous avez un globule blanc qui est en train de faire ce qu'on appelle la diapédèse, qui traverse la paroi des vaisseaux sanguins. Donc, vous avez un granulocyte, notamment. Et puis, vous avez, alors, de part et d'autre, ici, vous avez une cellule endothéliale, et de l'autre côté, vous avez une autre cellule endothéliale, donc du vaisseau sanguin. Et ici, là, ce que vous avez tout autour, c'est du sang qui circule, tout simplement. De l'autre côté, ici, vous avez donc un zoom qui pourrait être au niveau de là, sans qu'il y ait une cellule qui essaie de traverser pour autant. En fait, là, vous avez une cellule endothéliale, un petit bout. Et puis là, vous avez une jonction faite avec une autre cellule endothéliale, avec ici le sang qui circulerait, et en dessous, le tissu un peu plus solide, le tissu conjonctif qui est en dessous. Donc, c'est parti. Moi, ce que je vous demande de me dire, c'est de me justifier, avec tous ces documents, de m'expliquer pourquoi on a de la douleur, pourquoi est-ce qu'on a également une sensation de chaleur, et pourquoi est-ce qu'on a un œdème qui se forme. Et puis, c'est quoi le dernier truc ? Alors, douleur, chaleur, œdème, et... Oh là là, mon Dieu, je ne m'en rappelle plus. Ben, la rougeur, tout simplement, je suis bête. Allez, c'est parti. À vous de jouer. Bien, donc là, votre rôle, c'est de m'expliquer pourquoi est-ce qu'on a ces quatre signes lors de la réaction inflammatoire. Primo, lorsqu'on a un tissu qui va très bien, vous avez les vaisseaux sanguins qui sont à un endroit, vous avez l'épiderme qui va très bien, le derme qui va très bien, il n'y a rien de spécial. Lors d'une infection, on remarque que, au niveau des vaisseaux sanguins, si on fait un zoom, les vaisseaux sanguins qui vont au niveau du tissu conjonctif, au niveau d'un panarie, on remarque qu'il y a des cellules particulières, ce sont ces cellules avec des gros grains violets, on appelle ça des granulocytes. Donc, en fait, le premier truc qu'on peut dire, c'est qu'au niveau, lorsqu'on a une réaction inflammatoire, déjà, il y a un premier truc, c'est qu'il y a des cellules qui ne sont pas là normalement, qui sont bien présentes. Ces granulocytes, on les voit parmi ce triptyque qui est là, donc ce sont des globules blancs. Maintenant, on se sert de ce document-là, donc on sait qu'il y a des globules blancs qui sont en jeu. Maintenant, on regarde ce document-là et on va s'intéresser notamment à une cellule qui est très particulière, c'est le mastocyte. Le mastocyte contient de l'histamine et des interleukines. Et en fait, ces deux trucs-là vont expliquer l'ensemble des réactions que l'on va trouver, donc ça veut dire que lui, c'est le chef d'orchestre de la réaction inflammatoire. Donc, le mastocyte, quand il est en contact, avec un antigène, c'est-à-dire quand il va se retrouver en contact avec une bactérie ou une autre cochonnerie, il va libérer de l'histamine. Sauf que l'histamine, ça rend plus perméables les jonctions entre les cellules des vaisseaux sanguins. Or, si je me sers du document 4, je regarde ici, ça veut dire qu'en fait, l'histamine, ça va arriver au niveau de cette cellule et ça va permettre de décrocher les petits ponts qu'on a ici, c'est-à-dire les jonctions entre les deux cellules, ce qui va laisser passer de l'eau qui vient du sang. Donc, ça veut dire que s'il y a plus de fluides qui passent là, ça veut dire que localement, ça va gonfler. Donc ça, ça permet d'expliquer l'œdème. Après, vu que ça permet d'être un petit peu plus lâche, eh bien, ça va laisser le passage aux cellules. Donc là, rien que le rôle de l'histamine, ça explique quand même des choses hyper importantes, notamment l'œdème et le fait qu'on se retrouve dans les tissus avec plein de globules blancs, parce que maintenant, ils peuvent passer. Mais la question, c'est comment est-ce que les globules blancs ont fait pour arriver jusque-là ? Donc là, le deuxième élément, c'est l'interleukine. Et donc, ça veut dire que ce truc-là, quand il est en contact avec une bactérie, par exemple, il va libérer plein d'interleukines. Il faut savoir que l'interleukine, ça va permettre d'attirer ces cellules-là, d'après la définition que vous avez dans le document 3. Et ces cellules-là vont donc aller en direction de la zone d'émission de l'interleukine. Et ces cellules-là sont hyper importantes parce qu'elles vont donc traverser le vaisseau sanguin et aller du côté du mastocyte qui a libéré plein d'interleukines. Et une fois que ces cellules auront traversé grâce à l'histamine qui a permis de frayer un passage, eh bien, ces cellules-là vont pouvoir faire la phagocytose qui, en fait, est tout simplement l'action de dévorer, de manger, si vous préférez, les éléments, enfin, les corps étrangers qui sont présents au niveau d'un endroit dans un tissu qui fait une réaction inflammatoire. Surtout, lui, le gros pépère, puisqu'il est beaucoup plus gros que là. Donc, en termes de taille, on dirait que c'est pareil, sauf que là, vous avez vu qu'on est à 8 micromètres comme barre d'échelle, alors que là, on est à 2,5. Donc, ce truc-là, en réalité, il est presque 4 fois plus gros qu'un granulocyte classique. Ce qui fait que lui, il peut en manger un à la fois, lui, il peut en manger plusieurs à la fois. Donc, l'idée, c'est de ce... c'est primo, c'est que cette réaction inflammatoire, déjà, on ne va pas la retrouver que chez nous. On va la retrouver chez plein d'animaux et même chez 95% des animaux. C'est énorme. C'est-à-dire que presque l'ensemble du règne animal, en dehors des méduses et des éponges, en gros, il y a tout le monde qui va faire ça. Ensuite, elle s'accompagne de rougeurs, de douleurs, etc. Donc, c'était ce qu'on avait dit. C'est 4 phénomènes. Et la mobilisation, le fait qu'on ait... Tout ça, c'est grâce au fait qu'on ait des mastocytes qui vont ensuite déclencher cette réaction-là. On va avoir déjà un premier truc. Donc, l'histamine et l'interleukine. Donc, ces molécules vont permettre de guider les macrophages et les granulocytes et aussi perméabiliser les vaisseaux sanguins. Et ça va permettre un flux de liquide qui va faire gonfler le tissu qui est infecté. Et aussi, ça va permettre le passage de nos copains qui sont capables de faire la phagocytose et donc de détruire les pathogènes qui sont présents. Donc, sur un schéma, primo, on va avoir le contact qui va provoquer la libération d'histamine et puis d'interleukine, d'autres éléments. L'histamine va permettre de vasodilater et de rendre plus lâches les vaisseaux sanguins. Et ça, ça va permettre donc le passage des globules blancs pour qu'ils puissent venir sur place et éliminer les éléments agressifs comme noté ici. Maintenant, plus tard, imaginons la réaction inflammatoire se passe bien. Eh bien, on se retrouve avec, au niveau de notre panarie, du pu. Donc, ça veut dire que la réaction s'est bien passée, que ça a avancé. Et quand on regarde dans le pu, vous prenez une goutte de pu, si vous avez que ça à faire chez vous, vous prenez un microscope, vous étalez ça sur une lame, etc. Vous mettez un petit colorant pour ça. Et voilà ce que vous verrez. Vous verrez, en fait, plein de globules blancs avec des petites bactéries et puis, dont, pas mal de débris, de tout ça. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, maintenant, avec les documents que vous allez avoir, c'est de m'expliquer comment se passe cette fameuse phagocyte que font les granulocytes et les macrophages. Vous avez, pour répondre, trois questions. Vous avez d'abord... Pardon, vous avez trois documents. Vous avez un premier document qui vous montre, donc, une photo prise à l'aide d'un microscope électronique à transmission avec un prolongement, des prolongements membranaires, et là, vous avez une bactérie. Et là, vous avez un détail schématique de ce qui se passe à cet endroit-là avec, à la surface de la bactérie, des surfaces un petit peu carrées. Et puis là, vous voyez qu'à la surface du macrophage, vous avez des récepteurs qui ont une forme un peu carrée. Mais dis donc, c'est que ça tombe bien, tout ça ! Ensuite, vous avez une autre photo prise à l'aide d'un microscope électronique à transmission d'un macrophage qui est en train de faire un festin. Il est en train de faire la phagocytose et on a une bactérie qui est prise dans un... ce qu'on appelle un phagolysosome. Les petites taches noires, toutes les petites taches noires que vous voyez, ce sont des lysosomes qui contiennent des lysosomes qui sont des enzymes qui permettent de casser plein de choses. Après, vous avez, classique, le noyau qui est là, l'énorme tache noire, et vous avez des mitochondries qui sont présents là qui permettent de fournir de l'énergie aux phagocytes. Alors, phagocytes, c'est un terme générique qui veut dire cellule qui est capable de faire une phagocytose. Donc, ne vous inquiétez pas si j'emploie ce terme-là. Donc là, ça peut être... Vu la taille, je pencherais plutôt pour un granulocyte, pour le coup, puisqu'un macrophage serait un peu plus gros. Donc, vous avez cette cellule-là qui fait tranquillement sa phagocytose. Et puis, vous avez un dernier élément, en fait, qui est un petit peu dans l'après, l'après phagocytose. Et là, c'est un truc qui est détaillé. Ce qu'il faut savoir qui n'est pas précisé, c'est qu'en gros, vous avez la vacuole qui est pleine de débris, qui a plutôt tendance à aller vers la membrane et puis tout relâcher. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des moments où vous avez des petits récepteurs qu'on appelle CMH, qui vont récupérer des morceaux de débris et qui vont rester fixés à la membrane et qui vont permettre... Donc, ça va former ce truc-là. C'est-à-dire, ça, c'est un récepteur, ce sont un truc qui est normal, qui vient de la cellule dendritique ou même d'autres. Et en fait, ça va mettre des morceaux du méchant qui a été dévoré ici. Et en fait, vous avez d'autres globules blancs qui vont venir. Et ceux-là, ils sont hyper importants. Ils sont même hyper efficaces, ceux-là. C'est des lymphocytes. Alors, vous avez deux types, un lymphocyte T et un lymphocyte B qu'on verra plus tard dans le prochain chapitre. Et en fait, ceux-là, quand ils vont en contact et qu'ils sont capables de reconnaître là, eh bien, eux, ils vont être hyper stimulés. Ils vont se multiplier, mais par millions, par milliards. Et ils vont donc spécifiquement être orientés contre les cochonneries qui ont apporté ce type de molécules. Et donc, ça apporte une immunité spécifique. Il faut savoir que ça, on le retrouve uniquement chez les animaux qui possèdent un squelette. C'est-à-dire un squelette vertébré. Donc, c'est uniquement chez les vertébrés qu'on voit ça. D'accord ? Donc, ça ne fait pas beaucoup. Alors, donc, voilà. Essayez de m'expliquer tout ce qui se passe pendant une phagocytose en sachant qu'avec tout ce que je vous ai raconté, l'air de rien, en fait, il suffit de reprendre les plièces et de répéter un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. À vous de jouer au travail. Bien, je parie que vous avez super bien travaillé parce que les documents étaient super bien faits. Alors, primo, ce qu'il faut sortir de ce document-là, c'est de dire que lorsque vous avez donc un phagocyte qui va être en contact d'une bactérie, en fait, il y a des récepteurs que souvent portent les bactéries qui vont... Ces récepteurs sont présents au niveau de la surface de la membrane du phagocyte. Et ce récepteur est capable de reconnaître finalement une bactérie. Mais en gros, toutes les bactéries portent ce genre de truc un peu carré, on va dire. Et donc, on a des secteurs, des récepteurs globaux qui sont capables de choper plein de bactéries différentes. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un accuelement, une reconnaissance de bactéries et après, la bactérie va être ingérée au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, les pseudopodes qui vont agrandir de plus en plus et la bactérie va se retrouver en plein milieu de la cellule. Plus tard, une fois... Donc là, je passe sur cette diapo. Plus tard, une fois que la bactérie sera bien dans sa poche, cette poche, pour le moment, c'est appelée phagosome. C'est-à-dire qu'il y a juste... C'est une poche. C'est une poche de phagocytose. Donc, c'est juste un phagosome. Et quand vous allez avoir les petites poches, les lysosomes qui vont migrer vers le phagosome, ça va libérer les enzymes, les lysosomes, et ces enzymes vont complètement découper en petits morceaux la bactérie qui est présente. Donc, quand vous avez le phagosome qui rencontre le lysosome, ça va former ce qu'on appelle le phagolisosome, c'est-à-dire le mix entre un phagosome et un lysosome. Et une fois que vous avez ceci qui s'est formé, on a la digestion qui va se faire. Une fois que la digestion est faite, donc vous allez avoir, en gros, rejet de tout ça, mais surtout, vous allez aussi avoir des récepteurs qui vont se mettre en contact, qui vont prendre quelques débris et qui vont pouvoir se présenter à la surface de ça. Et ce qui fait que quand on a un contact entre un lymphocyte T et une cellule qui vient de faire la phagocytose, en fait, ça va permettre d'activer la fameuse réponse immunitaire qui est spécifique. D'accord ? Et en fait, ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, c'est qu'il y a un certain pasteur qui s'est servi de ce type de réaction-là pour permettre d'activer spécifiquement, sans avoir réellement rencontré la maladie, ça permet en fait de nous équiper en plein de lymphocytes qui seront capables de reconnaître très vite le pathogène qu'on aurait rencontré artificiellement grâce au vaccin. Ce qui fait qu'on a des lymphocytes qui sont super badass, capables de répondre directement à une infection. ce qui fait qu'au lieu d'avoir une grippe et d'être couché pendant deux semaines, eh bien, on ne se sent pas très bien juste pendant trois jours et puis, hop là, on n'en parle plus puisqu'on a déjà des lymphocytes qui sont présents orientés contre le virus de la grippe. Voilà, c'est ça le principe. Donc, en gros, vous avez ce contact qui se fait, qui permet d'activer une partie de notre système immunitaire. Il faut savoir que pour que ce système immunitaire soit vraiment efficace, il faut attendre quelques jours. Voilà, donc, vous avez ces récepteurs qui sont présents là. C'est avec les molécules du CMH qui présentent des, entre guillemets, des corps étrangers au sein de la molécule de CMH. Et ces molécules de CMH servent à, donc, en gros, on les met en contact avec des lymphocytes pour pouvoir les activer. Donc, voilà, en gros, la réaction, elle se passe ainsi. D'abord, contact grâce à des récepteurs ici. Contact entre les deux. Formation d'un phagosome. Ensuite, vous avez les lysosomes, les lysosomes, pardon, plein qui sont remplis de lysosomes qui vont fusionner avec le phagosome. Ça va former le phagolysosome. On va détruire la bactérie qui était rentrée. Et après, hop là, on rejette tout ça. Et puis, ces débris-là, ça va faire partie, ça va rentrer dans la constitution du pu. En sachant qu'il y a quelques débris qui peuvent être mixés avec des récepteurs CMH et puis mis sur les membranes pour pouvoir faire un petit contact avec nos amis, les lymphocytes. Voilà. Allez, j'avance. Donc, c'était ce que je vous avais raconté par rapport aux réactions. Donc, nous, ce qu'on a vu dans la réaction inflammatoire, c'est l'immunité innée, c'est-à-dire les réactions de base. Donc, il faut savoir que l'immunité innée, c'est un truc qu'on retrouve dans 95% des espèces. Et le côté adaptatif, la réaction avec les lymphocytes, c'est uniquement les vertébrés qui vont avoir ça. Que ce soit vertébrés osseux, comme ceux-là, et aussi les vertébrés cartilagineux avec un squelette cartilagineux qu'on appelle chondriche. Tiens. Bien. Donc, vous avez un énorme bilan qui est là. Donc, on a plein de cellules qui sont capables de faire la phagocytose. Ça consiste à digérer les micro-organismes pathogènes. Une fois effectuées les vacuoles, une fois que c'est intégré, qu'on a le phagosome qui se forme, et donc la digestion qui se fait, donc on a plein de petits morceaux, on va rejeter ces cochonneries dans le milieu extracellulaire. Il y a une partie qui n'est pas rejetée, qui va aller avec le CMH, qui permet donc de stimuler, de donner une nouvelle, de donner suite après, à la suite de la réaction inflammatoire typique, on va avoir une réponse immunitaire adaptative. Donc ça, ça fait l'objet du prochain chapitre. Alors. Tac. Donc maintenant, les médicaments qui soulagent la réaction inflammatoire. Là, vous n'avez pas d'exercice là-dessus, c'est vraiment que du cours. Sur le cours, la correction, vous aurez plusieurs documents, et puis vous aurez le bilan à la fin. Donc là, en fait, dans cette situation-là, vous allez avoir les tissus qui vont être abîmés, qui vont fabriquer des prostaglandines, et notamment, même les cellules immunitaires vont fabriquer entre autres des prostaglandines, et puis c'est ça qui va provoquer une certaine douleur. Donc, comment ça se passe ? Vous avez donc une cascade de réactions chimiques qui va permettre de fabriquer de la prostaglandine. Ces prostaglandines vont aller sur, vont provoquer une vasodérone, dilatation des fièvres, des douleurs, mais surtout, la particularité des prostaglandines, c'est que ça va provoquer la fièvre et de la douleur. Donc la cascade se fait ainsi, inflammation, fabrication de prostaglandines, qui vont se fixer sur les nocicepteurs, et les nocicepteurs, qui sont plutôt en périphérie, au niveau de la peau, au niveau des organes, etc., ça va remonter une information au cerveau, et ça va provoquer une douleur. Donc, si vous avez de la fièvre ou de la douleur, etc., etc., généralement, vous prenez des médicaments pour que ces douleurs soient moins désagréables. Et donc, moi, je vais vous expliquer, grosso modo, de façon assez simple, succincte, comment fonctionnent ces différents médicaments. Moi, il y en a trois sur lesquels je vais vraiment m'attarder. C'est par rapport à l'ibuprofène, le paracétamol et l'aspirine. Donc, ce sont trois molécules différentes qui vont agir d'une certaine façon. Et en fait, le principe de ces médicaments, c'est de couper un petit peu ce côté douloureux. Et on va voir que pour pouvoir stopper la douleur, les médicaments ne vont pas agir de la même façon. Primo, on a un tableau. Vous avez plusieurs médicaments qui sont mis. Il y a plusieurs effets qui sont notés. Vous avez effet antalgique, en gros, ça veut dire je coupe la douleur. Là, vous avez effet antalgique et anti-inflammatoire, ça veut dire que je coupe la douleur, mais en même temps, je bloque la réaction immunitaire qui est en cours, la réaction inflammatoire. Donc, c'est pour ça que si vous avez un gonflement, il y a certains médicaments, ça va juste calmer la douleur. Puis, si vous avez un gonflement à un endroit, le fait que vous preniez une réaction, un médicament comme ça, ça va permettre de dégonfler un peu. Alors, primo, il y a un truc sur lequel je vais passer, ce sont les opioïdes. Là, ce sont vraiment les antidouleurs qui sont très puissants, mais je ne vais pas trop traiter de ça parce que ce ne sont pas des médicaments. Vous n'allez pas vous amuser à prendre des opioïdes comme ça, à tiers l'arrigo. Ceux que vous avez l'habitude de prendre, c'est plutôt paracétamol, aspirine et ibuprofène. C'est vraiment ce triptyque-là. Les corticoïdes, c'est très costaud. Si vous en prenez, il faut vraiment prendre sur une durée très très courte parce qu'à trop en prendre, vous pouvez gêner un petit peu le fonctionnement de certains organes qui produisent naturellement des corticoïdes, enfin des molécules qui y ressemblent, ce sont les glandes surrénales. Et si vous en prenez trop, vous finissez par abîmer certains de ces organes. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas en prendre pendant longtemps, c'est juste pendant une semaine, pas plus. Donc, on va commencer par les deux classiques qui sont là, c'est-à-dire qui ont un effet vraiment antalgique mais qui ne vont pas réprimer la réaction inflammatoire qui est en cours, c'est paracétamol et l'aspirine. Ces deux éléments-là, ce qu'ils vont faire, finalement, ils vont donc réduire la production de prostaglandine et ils vont se contenter de faire ça. Donc, comment est-ce que ça se passe ? En gros, eux, ils vont bloquer, alors là, rappelez-vous, la cascade, on va avoir une molécule, des phospholipides, puis avec une enzyme, on le transforme en acide arachidonique et après, avec une autre molécule, on transforme ce truc-là en prostaglandine, ce qui va donner des douleurs. Eh bien, dans le cas, là, c'est le cas de l'aspirine, ce qui va se passer, c'est que normalement, l'enzyme qui permet de transformer l'acide arachidonique en prostaglandine, eh bien là, le truc que fait l'aspirine, c'est qu'elle va prendre la place de l'acide arachidonique, et puis en fait, ça va empêcher l'action de la transformation de l'acide arachidonique en prostaglandine, c'est-à-dire que l'aspirine va se mettre en plein milieu de l'enzyme, et puis elle va mettre le bazar, et ce qui fait qu'il n'y a pas de prostaglandine fabriquée, donc on n'a pas de douleurs et nid de fièvre. Donc ça, c'est l'aspirine. Le fonctionnement du paracétamol, on ne le connaît pas encore très bien, mais visiblement, il agirait à peu près, enfin, il agirait aussi sur cette cascade-là, et ça empêcherait la fabrication de prostaglandine, et c'est pour ça que ça permet de diminuer la fièvre et la douleur. Donc, maintenant, il y a d'autres... Attendez. Voilà. Je m'étais trompé de diapositif, donc voilà ce que ça fait. Aspirine et paracétamol, ça permet de casser, d'arrêter la fabrication de prostaglandine. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de prostaglandine au niveau des nocicepteurs et on n'a pas de douleurs. Maintenant, on va s'intéresser aux autres, donc aux anti-inflammatoires. Et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est l'ibuprofène. Vous savez, c'est le fameux médicament qu'il ne faut pas prendre en ce moment avec le Covid-19. C'est très vite, on nous a alerté là-dessus puisque visiblement, ça pouvait causer des dégâts. Donc, l'ibuprofène, c'est un médicament non stéroïdien. Alors, je ne vais pas aller trop dans le fond des choses, mais en gros, ça veut juste dire que ce type de famille-là, c'est une molécule qui ne va pas directement dans le noyau de vos cellules pour faire différents éléments puisque les stéroïdes, c'est quand même particulier. Bref. Donc, ça n'appartient pas à cette famille-là, mais toujours est-il que ça a un rôle anti-inflammatoire. Ça veut dire que ça permet de réduire la production de prostaglandine, mais c'est surtout qu'en plus, ça va en fait bloquer la réaction inflammatoire. et en fait, du coup, si vous avez par exemple une bosse, les rougeurs, etc., en fait, ça va permettre de dégonfler un petit peu les tissus en plus avec une moins violente, comment dire, une arrivée un petit peu moins violente des globules blancs qui, en nous défendant, nous font aussi un petit peu mal. Donc, le principe de l'ibuprofène et donc des stéroïdiens, des anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est que ça permet donc de bloquer, alors pardon, clac, voilà, ça permet de stopper la réaction inflammatoire, ce qui fait qu'on a moins de prostaglandine, donc on a moins de stimulation des nocicepteurs et on n'a pas de massage nerveux douloureux. Ensuite, dernier document que je trouvais assez intéressant dans votre bouquin, c'était celui-ci. Donc, c'est simplement des tests de médicaments pour voir en quoi est-ce qu'ils arrivent à jouer un rôle dans les réactions en termes de confort, à quel point ils sont, enfin, quelle est leur efficacité. Donc, chez les patients atteints d'une inflammation chronique, des voies respiratoires, donc on a les voies respiratoires qui sont souvent douloureuses, enfin, on peut avoir des irritations, ce genre de choses. Donc, on teste l'efficacité de deux anti-inflammatoires stéroïdiens, donc ça veut dire qu'ils sont dérivés de la cortisone. Et en fait, le truc qu'on fait qui est hyper intéressant là, c'est que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer, ils vont doser la concentration d'une protéine qui vous dit si l'inflammation est importante ou non. C'est-à-dire que plus cette molécule, le CRPP, donc c'est pour C réactive protéine, donc cette molécule-là, plus elle est présente, plus ça indique qu'il y a une réaction inflammatoire importante. Et en gros, quand on regarde ce tableau-là, donc on a un effet placebo, enfin, il y a des patients qui prennent un placebo et puis on fait toutes ces mesures-là, et vous avez deux autres médicaments à côté, et on voit les concentrations après les prises de ces différents médicaments. Quand on a le placebo, on se rend compte qu'on a une diminution de 8% de cette concentration sanguine en CRP, alors qu'avec les deux autres médicaments, on voit qu'on a une très nette baisse. Alors le truc, c'est que pour le fluticazone, on voit que la posologie, enfin, la concentration de cette molécule est moins importante que le prénisone, et on voit qu'on a des résultats qui sont quand même assez, enfin, plus importants pour le prénisone que le fluticazone. Bon, après, je ne sais pas du tout en termes toxicologiques quelle est l'importance de l'un ou de l'autre. Si le fluticazone en petite quantité est plus dangereux que le prénisone, enfin bon, bref, toujours est-il, le truc qu'on peut dire, c'est que par rapport au placebo et au fameux effet placebo, le fait de prendre un médicament, on se dit, ah bah tiens, ce truc-là, il me fait du bien alors qu'en fait, il ne fait rien du tout. On voit quand même qu'on a une nette différence, ce qui veut dire que ces deux médicaments sont assez efficaces. Au bout de 14 jours de traînement, on voit une nette baisse qui signifie que l'inflammation a fortement diminué dans ces cas-là. Voilà. Alors, deux choses à dire, c'est que ces médicaments qu'on prend, ça permet de diminuer la douleur, de diminuer la douleur. Il faut savoir que le fait d'avoir une douleur récurrente, ça joue aussi sur notre état d'esprit et le fait d'être bien en termes de confort, ça joue quand même énormément pour le fait de récupérer, être, redevenir en bonne santé. Donc, l'air de rien, ces médicaments de confort, c'est très important pour se rétablir correctement. et en fait, il y a deux voies différentes, c'est soit on va directement à l'origine et puis on bloque la réaction inflammatoire ou soit, lors de la réaction inflammatoire, on va bloquer la fabrication de certaines molécules qui peuvent surstimuler certains de nos neurones qui envoient des messages à notre cerveau qui font qu'après, on a des sensations douloureuses. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je vous enverrai donc des petits QCM pendant les vacances pour vous faire la main et puis après, on continuera le travail. Donc là, on a fini le premier chapitre sur la réaction inflammatoire. À partir de la rentrée, on attaquera sur cette fameuse réaction en mettant en jeu les lymphocytes, qu'ils soient lymphocytes T ou lymphocytes B qui sont des globules blancs hyper efficaces pour lutter contre les pathogènes. Je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien et passez de bonnes vacances. Salut !